Bonsoir au sommaire de cette édition, le président Alfa condé dans le 140 profond, le chef de l'état est surtout touché par la grande mobilisation des enfants, tous venus lui souhaiter la bienvenue à Farana. Quand il y avait rompre avec Ebola, la préfecture compte sur sa jeunesse, elle vient de lancer un porte-à-porte qui porte fruit, deux mois sans nouveau quart. 8 millions d'euros, la valeur d'un don d'équipement au SNAP de Zéry Corée, dont à utiliser pour une meilleure desserte en eau potable. Voilà pour l'équipe. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition. Tout de suite, direction Farana avec une décision importante. L'ouverture du grand marché, le bijou est achevé depuis Belle-Lurette, mais interdit d'accès. Le président Alfa condé en tournée dans le 140 a tranché. Il débloque également un milliard de francs diners pour l'autonomisation des familles. Sanasi Keïta. Devant ce parterre de monde en effervescence, à la place publique de Farana, le chef de l'État a mis un accent particulier surtout sur l'autonomisation des femmes à travers la création de la MUFA, Mutuelle Financière des Femmes Africaines. Donc, on a mis un milliard de francs diners pour la MUFA, Mutuelle Financière des Femmes. Donc, on a mis un milliard de francs diners pour la MUFA. Et 500 millions pour le mieux que l'on dit des jeunes. Mais il faut vous organiser dans le MUFA. Organiser le métro MUFA. On a bien encore organisé. Puisque, Nier, les Couturières, les Maréchères, etc., vous organisez à travers le MUFA. Et on va vous donc financer par le métro-crédit. On va vous aider à organiser. Concernant le grand marché de la ville de Farana, récemment construit, le président de la République monte au créneau pour fustiger le comportement néfaste des autorités communales. Celui de refuser de mettre à la disposition des femmes cette nouvelle infrastructure dont les travaux ont pris fin il y a maintenant plusieurs mois. Plus de... C'est une fois où on fait le plus. Si on fait le plus de la ville de Farana, on a bien eu, le plus de la ville de Farana. En fait, le plus de la ville de Farana, notre liegt de grand marché de Farana, notre famille de Farana. Donc, on n'a pas eu un gouvernement et le plus d'eux. Il est une fois où on a eu un grand kommission. On s'est réunis par une fois pour une Minute générale. Mais, on m'a dit au grand commissaire, Alors ce sont les f sympas. Jusqu'au sers de la commission de contrôle, maintenant je le dos. Du coup, nous allons faire des gapeaux proportions à des budgets. Nous allons faire une mesure de nos jours. Nous allons donc avec nos à佑AM les plans. Il ne faut pas entendre les gens. Il ne faut pas entendre les gens. Donc, le gouvernement n'est pas à faire. Ce qu'on fait, c'est que la commission a décidé de ne pas faire. De la côté. Parce que si on a fait un bloc, il ne faut pas le faire. Le chef de l'État a également promis de construire deux usines à Farana. Il y a deux usines qu'on va faire à Farana, l'usine de Gali et l'usine de Cicl à Bania. Enfin, Proso Ralfakonde a appelé les populations de Sankaran à renforcer davantage la vigilance pour continuer à lutter efficacement contre la maladie à virus élevé. Outre les jeunes et les femmes, le Président Alphakonde était également au contact des enfants. Ces bouts de choux sont aussi sortis massivement pour accueillir le chef de l'État, parfois même avec des prises de risque. Certains étaient perchés dans les arbres. Un contact physique de père à fils s'en a cité. Des Sankar d'Or à Bania, en passant par Tiro, jusqu'à Nyalia, l'ambiance entre le Président de la République et les Turquies est de taille. Partout dans ces sous-préfectures de Farana et de Kisidougou, Proso Ralfakonde n'a cessé d'être en contact direct avec ses enfants. Président ! Dans la foule, ce tout petit résiste aux bousculades des grandes personnes. Juste pour applaudir le chef de l'État et lui témoigner de leur soutien sans réserve. Ils gardent même en mémoire quelques projets réalisés par Proso Ralfakonde dans leur localité. Il nous a donné les lampadaires. À plus de ça, il nous a donné l'école. Dans les arbres et sur les murs, cet outil prend tout le risque pour regarder Proso Ralfakonde. Comme à l'image de ce jeune perché sur le mur en train de filmer le chef de l'État avec son téléphone portable. Par manque de force pour obtenir une place dans la foule, les arbres sont utilisés par ses gamins. Dans les mains de ces enfants en liesse, on aperçoit les effigies du chef de l'État, toujours en mouvement avec eux. Farana, ce n'est pas seulement le centre-ville, il y a également ces sous-préfectures qui sont d'un grand apport dans l'équilibre économique de la localité. Le président Al-Fakonde a conféré avec les populations de Banyan et Nyalia des zones où le chef de l'État a abordé des questions de développement. Le point avec Ibrahim Keta. C'est un véritable marathon que le chef de l'État a entamé ce samedi pour échanger et partager avec les Guinéens de l'arrière-pays. Nous sommes ici dans la sous-préfecture de Banyan, zone agro-pastorale. Banyan est située à une soixantaine de kilomètres de la préfecture de Tutelle-Farana. Grâce au président de la République, les populations de cette sous-préfecture ne sont plus confrontées à la chéreté de l'engrais et des sémences de qualité pour une rentabilité des activités agricoles. Dans la même trajectoire, cette localité est bénéficiaire de 75 lampadaires et autres infrastructures routières pour le désenclavement des zones agricoles. Des actions positives qui justifient cette forte mobilisation des populations de Banyan. L'organisation des femmes du Banyan, à travers des pas de danse du tiroir, ont prouvé leur soutien au programme de développement du président de la République, Professeur Alpha Condé. Ce vieux a tenu à le prouver en sa manière. Une joie que les différents intervenants ont confirmée par des propos allants, dans le sens des acquis de la sous-préfecture en quatre ans de gestion du président guinéen. Ici comme ailleurs, Professeur Alpha Condé a invité ses compatriotes au respect des lois du pays, à l'unité nationale et au travail pour assurer le développement. Car selon le président guinéen, chaque guinéen, où qu'il soit, peut et doit contribuer à l'assise démocratique et au progrès de la nation. En visite de travail dans la région, Professeur Alpha Condé a répondu à l'invitation de l'Union pour le Développement de Sankara au compte de la deuxième édition du Forum des Fils de Sankara, après celle de Tiro, un espace de rencontre qui s'est penché sur tous les aspects du développement des villages Sankara en Guinée. Déjà, cette union apprécie les interventions du président de la République qui répondent à leurs soucis. Annulation de la dette PPTE, rétablissement de la confiance entre la Guinée et les bailleurs, retour de la Guinée dans l'arène internationale, construction d'édifices de grands standings, éclairage public, modernisation d'administration, soutien aux jeunes et aux femmes, vitimage des voies routières, promotion de petites et moyennes entreprises, innovation en faveur des services sociaux de base comme l'éducation et la santé, appui à l'artisanat et que sais-je encore. Après avoir apprécié l'idée de la rencontre, Professeur Alpha Condé a demandé aux uns et aux autres de mieux s'impliquer auprès des communautés pour venir à bout des défis du pays afin de faire face au développement. Pour le président guinéen, le changement amorcé est incontournable et chaque guinéen patriote doit se sentir concerné. La région de Mamou avec la remise progressive des infrastructures prévues pour le 2 octobre passé, certains chantiers accusent du retard par rapport au délai initial de réalisation, d'autres sont presque achevés. Le constat de Karim Kamara. Il sont encore quelques chantiers non achevés dans la région de Mamou. La commission interministérielle de réception provisoire vient de faire le tour de ces travaux en souffrance. Des chantiers dont le blocage est dû au retard accusé par l'administration dans le paiement des entreprises. Par contre, d'autres entreprises ont reçu de l'argent mais n'ont pas réalisé à la hauteur du contrat. C'est l'insuffisance de l'étude parce que l'entreprise est contrainte de respecter ce qui est prescrit dans son contrat et exécuter ce qui est prescrit dans le contrat. Si l'ouvrage n'est pas vraiment tenu compte, on n'a pas tenu compte, dans le 2Q, c'est-à-dire le débit quantitatif d'un ouvrage dans le contrat d'une entreprise, il n'est pas tenu d'une exécutée. Nous avons fait des recommandations des entrepreneurs lesquels, par exemple, c'est de nous envoyer les débits, les débits correspondants aux travaux non exécutés pour que l'administration puisse prendre des décisions. A cela s'ajoutent les travaux de certains chantiers omis dans le contrat ou encore des contrats dont la signature a traîné. Dans un chantier, tout n'est pas toujours parfait. Il y a des réserves, il y a des insuffisances. La mission technique consiste justement à relever ces réserves, à voir quelles sont les réserves à formuler et on procède ensuite à la levée de ces réserves avant la réception. Là où les réserves ne sont pas trop importantes, on procède à la réception. En tout, 55 chantiers ont été ouverts dans la région de Mamou. La clé de répartition est la suivante. 12 chantiers à Pita, 10 à Dalaba et 33 à Mamou. Des chiffres qui font froid dans le dos. Au moins 300 nouveaux cas dépistés chaque année. L'assurance d'une meilleure prise en charge de ceux qui sont frappés par cette maladie. C'est sous ce signe que la Guinée prend part à la journée mondiale de lutte contre la lèpre. Cette maladie touche plusieurs Guinéens, mais elle est curable et c'est cette chance qu'il faut augmenter dans les hôpitaux. Adiakoubari. « Donnons pour combattre la lèpre », c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la 72e journée mondiale des lèpreux. Un thème qui vise à impliquer tous les acteurs sanitaires dans le combat contre cette pathologie. Ce, à travers l'amélioration des soins de santé des lèpreux dans le pays. Nous continuons avec le traitement à la polychimiothérapie. C'est dans le but de guérir les malades bactériologiquement. À côté, nous avons mis un dispositif pour prendre en charge les infirmités. Vous savez, les infirmités, ce sont elles qui font de la lèpre une maladie grave. Donc, ce que le docteur a fait avec nous, c'est très bon et puis on est content très bien. La Guinée enregistre chaque année environ 300 nouveaux cas de lèpre, parmi lesquels 10% des cas présentent des infirmités. Ce qui justifie l'engagement du gouvernement et les partenaires à atteindre le seuil de l'élimination de la lèpre, notamment dans les différentes préfectures hyper-endémiques. Il s'agit entre autres de l'élaboration des documents de stratégie avec la mise en place d'un centre de référence par région naturelle destinée à la prise en charge des complications, la formation du personnel à tous les niveaux, la mise à disposition des médicaments, du matériel et des équipements. Toutes ces actions ont pu être réalisées grâce au soutien du gouvernement, mais aussi et surtout des partenaires techniques et financiers. Quand un lèpre est dépisté à temps, on a l'assurance que ce malade, cette personne peut se considérer guérie. Le programme national de lutte contre la lèpre accroît son action auprès des victimes par cette assistance alimentaire. Une action de solidarité qui contribue à réduire la mendicité de ces personnes vulnérables dans les rues du pays. Notre maladie qui fait des ravages, pas seulement en Guinée, c'est le paludisme des acteurs sortent d'une concertation à la baie. Quelle stratégie pour réduire le taux de mortalité lié à cette pathologie ? La sixième revue trimestrielle propose des solutions. Falilou Diallo, Sarafdine Diallo. Le paludisme reste toujours la première cause d'hospitalisation. La prise en charge effective des citoyens plus éloignés, la gratuité des intrants, voilà certaines recommandations pendant la sixième revue trimestrielle des responsables des structures sanitaires des régions de l'Abbé et Farana. Il faut que les gens sachent, s'ils ont des cas, ils aillent vers le CPC Santé. Là, on peut vraiment voir le problème, d'analyser et de donner les soins classiques. Nous avons des influences et nous avons des difficultés. Les difficultés concernent beaucoup plus relativement par rapport au personnel. Nous avons un personnel insuffisant, nous avons des zones très enclavées. Vous vous rappelez aussi qu'il y a eu l'épidémie d'Ebola qui a poussé, qui a amené la population à un peu moins utiliser les structures de santé. Aujourd'hui, le front Ebola a perturbé l'apport des partenaires dans la lutte contre le paludisme. Et le renforcement des capacités des différentes structures se posent en termes de défis. Avec l'allure et le niveau de débat que j'ai vu, je suis sûr que la qualité aussi va s'améliorer. Et je pense qu'à l'Abbé, nous pouvons avoir beaucoup de résultats dans le cadre de la réduction de la mortalité liée au paludisme, mais aussi la réduction du nombre de cas. Au cours de cette rencontre de l'Abbé, les spécialistes de la santé décident de relancer les activités de lutte contre le paludisme. Mais aussi, ils ont insisté sur la nécessité de l'inventaire systématique des intrants et la décentralisation de la gestion au niveau des districts sanitaires. Et voilà, la préfecture de Koya fait partie des localités concernées par la mesure d'urgence sanitaire renforcée. A l'interne, les jeunes se mobilisent pour en finir avec l'épidémie. Ils organisent un porte-à-porte qui porte sur lui zéro cas depuis deux mois. Bernard Tenguino. Koya, l'une des préfectures affectées par l'épidémie à virus Ebola. Ici, tous les 150 décès ont été enregistrés entre août 2014 et avril 2015. Aujourd'hui, grâce aux efforts conjoints de riposte, aucun nouveau cas n'est signalé depuis 55 jours. Pour pérenniser cet acquis, les appels se multiplient pour une mobilisation communautaire dans la prévention. Il faut vraiment renforcer la vigilance. Au niveau de tous les foyers, tous les domiciles, chacun doit veiller autour de lui. Une grande partie de la population de Koya a compris. Contrairement au début, au cours desquels on nous bassonnait, on caissait nos véhicules, on nous chassait, on nous insultait. Aujourd'hui, une grande partie de la population a compris. La lutte contre Ebola, une seule personne ne peut pas le faire. Il faut que les associations s'unissent. Il faut que les jeunes se lèvent et passent par là. On invite toutes les associations à se mettre ensemble, à se lever pour booster Ebola de la Guinée et même de la sous-région. Des appels entendus par la plupart des citoyens, à l'image de ces jeunes de la préfecture, mobilisés pour poursuivre la sensibilisation. Grâce à l'appui du PNUD, à travers le programme des volontaires des Nations Unies, ces jeunes font le porte-à-porte pour convaincre les derniers sceptiques pour l'application des mesures de prévention. Nous avons d'abord fait une première phase qui a consisté à former 1 000 jeunes leaders associatifs dans les 8 régions du pays. La deuxième phase consiste à renforcer les efforts dans les localités où l'Ebola persiste encore. Ces jeunes seront après déployés pour des actions de porte-à-porte dans les différentes localités et ça jusqu'à l'éradication définitive d'Ebola. Nous sommes là pour mettre en pratique ce qu'on a appris au cours de la formation, c'est-à-dire sensibiliser les gens sur la maladie à virus Ebola. Comment prévenir ? Cette approche de sensibilisation de proximité devrait permettre à la préfecture de Koya de vaincre définitivement l'épidémie de la fièvre Ebola, une maladie qui a fait plus de 2 000 morts à travers nos pays. Un projet qui connaît un grand coup d'accélérateur, c'est la construction de l'École nationale d'administration. Une délégation guinéenne vient de signer une convention avec des partenaires de France et de Québec, signature à Paris, pour aider la Guinée à faire vite. Le gouvernement guinéen signe une convention de partenariat avec l'École nationale d'administration de France et celle du Québec du Canada, partenariat tripartite qui vise essentiellement l'appui à la jeune ENA de Guinée par ces deux grandes institutions reconnues pour leur professionnalisme et leur expérience acquise depuis plus de 40 ans. Je suis très heureux que le gouvernement guinéen nous fasse confiance pour l'accompagner dans ce projet de mise en place et de développement de l'ÉNA de Guinée en s'appuyant sur l'expérience de l'ÉNA de France, sur notre spécificité d'école d'application, d'école professionnelle. L'aboutissement d'une volonté commune des trois partis de collaborer à bâtir une administration publique forte en Guinée à partir des meilleures pratiques d'Europe, d'Amérique du Nord et de partout ailleurs dans le monde à partir des expériences que nous avons compilées au fil des ans. La Guinée est l'une des rares pays de la sous-région ouest-africaine qui n'a pas encore une école nationale d'administration opérationnelle. La signature donc de cette convention va permettre à l'administration publique guinéenne de rédynamiser sa ressource humaine à travers l'intervention de ses partenaires. Je suis d'autant satisfait et rassuré que la Guinée va bénéficier de l'expérience de deux célèbres institutions de formation d'administration et gestion publique. Deux approches différentes. Une approche francophone qui est à travers l'ENA de France Une approche anglo-saxonne à travers l'ENA de Québec L'ENA de Québec qui est aussi une école universitaire et l'ENA de France qui est une école professionnelle La Guinée donc va être la synthèse, n'est-ce pas, de deux approches, deux écoles La mission guinéenne a mis à profit cette occasion pour expliquer les nouvelles réformes engagées en Guinée Des réformes qui séduisent déjà ses partenaires à appuyer davantage la Guinée Après le littoral, le Premier ministre met le cap sur la moindre Guinée Une nouvelle tournée de prise de contact et de promotion de la paix Vendredi, il était dans la commune rurale de Kumbia et de Wendembourg Le point avec Adi Kamara D'accompagner le gouvernement dans sa lutte contre Ebola Et de réaliser les nombreux projets initiés par le professeur Alpha Kondé Depuis son avènement au pouvoir Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement La population de Kumbia, consciente de la gravité de la maladie du virus Ebola Reste reconnaissant des efforts louables que le professeur Alpha Kondé, chef du gouvernement Noncette, le déployer pour l'éradication de cette maladie dans le pays C'est pour nous le moment et le lieu d'exprimer notre adhésion totale au programme de société du professeur Alpha Kondé, président de la République, chef de l'État La fête nationale du 2 octobre décentralisée est une illustration éloquente pour ne citer que cela Cette forte mobilisation de la population de Kumbia est la manifestation du soutien des sages des femmes et des jeunes de la localité aux idées de paix du professeur Alpha Kondé C'est pourquoi le Premier ministre Fofana n'a pas manqué de loge à l'endroit de cette population qui s'investit davantage dans la promotion de la paix Ma première mission c'est d'abord remercier tous pour la part active que vous avez prise dans la riposte à la maladie Ebola qui a enveillé notre pays et qui continue au jour d'aujourd'hui à faire des victimes Merci pour ce que Kumbia a fait en synergie avec les autres sous-préfectures de Gawal pour que Ebola quitte définitivement ces localités C'est pourquoi il m'a cherché de vous demander à tous et à toutes de continuer à être vigilants de continuer ce combat qui n'est pas encore gagné puisque Ebola existe encore en Guinée dans certaines localités Il ne suffit pas de goûter Ebola hors de Kumbia Notre objectif c'est de faire en sorte qu'Ebola quitte définitivement la Guinée Il m'a chargé de recommander aux jeunes, aux femmes de Guinée, la Guinée Il m'a chargé de vous dire que nous sommes tous frères de Guinée Le meilleur parmi nous, c'est Dieu, c'est celui qui craint Dieu et celui dont le taux de futilité sociale est plus élevé que l'autre Si nous ne cessons pas de nous voir comme des sous-sous Si nous ne cessons pas de penser et d'agir comme des peuples Si nous ne cessons pas de nous dire que nous sommes des malignés ou des forestiers Si nous ne cessons pas de ne pas croire qu'un pays ne peut pas s'édifier sans l'unité nationale nous courons le danger qui est en train de ruiner aujourd'hui d'autres pays Malheureusement, ce sont ces réflexes ethnocentriques, ce sont ces réflexes régionalistes qui sont en train de mener la nation guinée Le président m'a demandé à tous et à toutes de vous engager dans ce combat derrière nous Au point de vue, le Premier ministre Fofana s'était rendu à Wendembourg localité située à 380 km de Conakry Cette visite du Premier ministre Fofana a été mise à profit par les autorités locales de réaffirmer l'engagement de la population de Wendembourg à soutenir les actions et les œuvres du gouvernement sous le leadership du professeur Alpha Kondi À Zérecoré, de nouveaux équipements viennent d'être remis aux agents du SNAP Service national d'aménagement des points d'eau Des équipements de plus de 8 millions d'euros qui doivent permettre d'assurer la mobilité des agents de ce service Salut, bye, chèque sans compte Le projet d'appui aux services publics de l'eau à milieu rural et semi-urbain intervient dans les régions de Zérecoré et de Cancan pour une durée de 3 ans Financé par le 10e FED, le projet favorise la décette en eau propre en faisant la promotion du système de gestion visant à préserver la qualité 54 communes sont retenues, dont 13 de la région de Cancan et 41 de Zérecoré C'est un moyen de mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour l'approvisionnement en eau en République de Guinée L'approche est différente qu'elle accorde une place beaucoup plus importante à la responsabilité des communes et des bénéficiaires directs C'est un point très important pour la durabilité des investissements Il est très important pour nous que très très rapidement, dans le cadre du rééquilibrage que des nouveaux points d'eau soient réalisés dans cette région Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas de réaliser des points d'eau ce n'est pas de réaliser des adductions d'eau potable C'est surtout l'apprentissage de l'appropriation l'apprentissage de la maîtrise d'ouvrage par les collectivités C'est bien que vous accorder, nécessaire pour nous, c'est de les conserver Et je prends l'engagement que ces pièces seront utilisées à bonnes séances Des ouvrages d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement ont été réalisés après la formation des cadres de services déconcentrés La fin de la cérémonie a été marquée par la remise des 4-4 de Motoyamaha, du groupe électrogène, de matrèles informatiques bureautiques Plusieurs autres livraisons sont en cours et le tout sera couronné par la rénovation des bâtiments du SNAP pour un coût de plus de 8 millions d'euros Très bientôt l'élection présidentielle, c'est au mois d'octobre Des campagnes sont en cours pour encourager les populations à se faire recenser Et Tapio Monde l'a tourné en région forestière du vice-gouverneur de la Banque centrale Il a également appelé les citoyens à toujours observer des mesures d'hygiène pour contrer Ebola Nous sommes à Djeké, l'une des localités frontalières de la préfecture de Yomou Niangako Matagomou est venu expliquer à ces populations la nécessité de cette opération avant de les inviter à la vigilance dans la lutte contre Ebola qui a fait des victimes dans cette partie du pays il y a quelques mois Nous devons nous faire enrôler Nous devons nous faire enrôler A partir de maintenant, vous êtes tous engagés à aller vous faire enrôler pour que chacun des citoyens de Djeké, chacune des citoyennes ait sa carte d'électeur Ensuite, je voulais vous dire que nous sommes à Djeké Djeké, c'est à quelques minutes de Libéria Nous venons de connaître cette grande épidémie Ebola Restons vigilants Faisons encore comme si nous avions encore Ebola à nos portes Nous devons rester vigilants Ne jamais oublier que Ebola est une grande maladie qui tue Désormais imprégnés de l'importance de cette opération de révision des listes électorales Les citoyens s'engagent à aller se faire enrôler en vue d'accomplir leurs devoirs civiques L'occasion pour eux de solliciter auprès du gouvernement de l'assistance dans la réalisation de certains projets de développement Cette phase des derniers jours du recensement pour la révision des listes électorales interpelle tous les citoyens et citoyennes à l'âge de voter de se faire recenser pour avoir la carte d'électeur Les populations de Djeké sont plus que jamais déterminées à œuvrer pour la préservation de la paix et de l'unité nationale dans toute la région forestière Une conférence islamique à connaître a planché ce matin sur la paix et la réconciliation nationale Autre sujet au menu des débats, la lutte contre Ebola C'est l'initiative des volontaires pour le développement et le progrès spirituel Trois grands thèmes d'actualité étaient au menu de cette conférence islamique La sensibilisation pour la lutte contre Ebola La paix et la réconciliation nationale C'est une initiative de l'association des volontaires pour le développement et le progrès spirituel C'est la première grande rencontre religieuse de ces volontaires au compte de cette année Avec la participation d'éminents imams de la capitale les autorités ne peuvent qu'apporter leur soutien à cette démarche de la voie L'association des volontaires pour le développement et le progrès spirituel entend poursuivre ces actions à l'occasion du mois de Ramadan qui pointe à l'horizon en faveur des musulmans de Guinée C'est la fin de cette édition Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne Bonsoir